Salut à tous, c'est Philon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Vraie Strate et aujourd'hui on est en Little Cup et j'espère que vous êtes prêts à voir un truc vraiment très très cool. Alors la Little Cup, c'est ce fameux tiers évidemment où les Pokémon sont des premières formes d'évolution et peuvent encore évoluer derrière. Ils sont au niveau 5, ce qui a une certaine limitation notamment au niveau des EV et le meilleur objet de très très loin, c'est évidemment, vous vous en doutez, c'est l'EvoluRock qui booste les défenses des Pokémon qui ne sont pas en forme finale d'évolution. On n'est pas dans n'importe quel tournoi étant donné qu'on est dans la première ligue de Little Cup. Là, on est sur les quarts de finale et je regardais des matchs et à la base, je ne voulais pas vraiment faire du Little Cup. C'était plus pour moi parce que vous savez que je suis les tournois. J'ai vu ce match et je me suis dit « Oh putain, il faut vraiment que je leur montre parce que j'ai trop kiffé. » Alors, il faut savoir qu'en Little Cup, en général, les teams se ressemblent généralement. Là, la team de Fernange, par exemple, c'est très standard. Tu as des pivots, du Vorastéry, Régéforce, un Pokémon avec tes rapides, le petit Germécla, il est là pour poser les pièges de Rock et tout. On a un finisher avec le petit Poussifeu. Et voilà. Mais Suffice, lui, il joue une team vraiment originale avec du Limagma, du Crustabri. C'est quand même assez peu courant. Et on a Tortipouze. Et Tortipouze, comme vous le savez peut-être, il a obtenu Exuviation comme son papa, Tortera. Donc, ça valide avec Strutella contre Kung Fuine. Directement, le Psycho qui va one-shot le Kung Fuine, alors que c'est le meilleur Pokémon du Little Cup. Donc là, je pense que l'adversaire s'est fait un peu avoir peut-être sur le set ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il s'est fait one-shot par le Psycho. Peut-être qu'il n'avait pas l'évolu Rock. Peut-être que le Strutella et Spex, je ne sais pas. En tout cas, le Terracool va venir et ça part assez mal pour l'adversaire là. Et va saboter le Limagma qui a armé rouillé. Donc, du coup, il va se booster et il a la ceinture force qui a été retirée. Ce qui veut dire que c'est un set de lead. Et il va poser les pièges de Rock, faire un souvenir sur le Vorastéry et derrière, le Surf va échouer. On va mettre le Strutella, faire le Psycho qui va faire très très mal à Vorastéry qui va essayer d'empoisonner avec la Bomberk mais ça ne va pas passer. Double Psycho pour tuer. Donc là, le Strutella a fait un sacré taf. Ça permet au Terracool de revenir cependant mais Tortipousse est dans la place. Et Tortipousse va se faire saboter son évolu Rock. Terracool, c'est sol et plante. Donc, il ne peut pas vraiment faire des dégâts à Tortipousse. Et là, l'erreur de l'adversaire s'être dit « Bon, j'ai du temps. Je peux faire tour rapide sur mon Pokémon. » Donc là, le Tortipousse, il va en profiter. Il va mettre une exubiation. Et là, le gars, il est en mode « Oh putain ! » Je vais remettre une tour rapide et l'adversaire va remettre une exubiation. Du coup, là, le Tortipousse est officiellement plus rapide que Terracool. Peut-être qu'il se disait aussi que Terracool pouvait gagner son duel évidemment contre Tortipousse parce que Tortipousse, ça tape sur le type plante et je ne sais pas s'il a des attaques seules mais voilà. Sauf que c'est un Tortipousse qui va remettre un boost et du coup, va pouvoir one-shot le Terracool qui est neutre au type plante quand même même s'il est bulky et va tuer avec le canon graine. Je pense qu'il se disait aussi « J'ai un Voltorb de Isui » donc il résiste lui sauf que c'est un Tortipousse terre à feu avec la terre à explosion et du coup, vous avez très bien compris ce qui va se passer. Le canon graine va one-shot le Germécla également et c'est bien un sweep de Tortipousse alors que le Pussyfeu va tenter de faire des petits shenanigans avec son setup il a tenté le double abri mais en vrai, même le double abri je ne pense pas que ça passait. Donc le canon graine va le one-shot et le mec dans le chat m'a fait beaucoup rire il dit « Ok mec ! » L'adversaire, il fait « Ok mec ! » et du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, ce qui est marrant c'est que je continuais à regarder les matchs et j'ai une deuxième game et cette fois, on voit Pussyfeu et ce qui me fait rigoler c'est que, bon, on a tous entendu parler des starters les plus forts en overuse, machin, oui Cinderace, Miascarade des Pokémon comme ça mais en Little Cup c'est les starters de la 3G qui sont les meilleurs ne me demandez pas pourquoi Pussyfeu, il a turbo il tape extrêmement fort évidemment, en général tu ne joues pas avec les Volu Rock mais l'Orbe V et tu as également Tortipousse on l'a vu à l'instant. Donc c'est parti pour ce deuxième match entre Always, Edgy et Laroxel Laroxel qui n'est pas un nobody parce que vous voyez là son avatar ça c'est l'avatar de la World Cup et c'est l'Italie donc voilà je ne vous rappelle pas jusqu'où est arrivée l'Italie parce que vous regardez mes vidéos. Ça valide avec Bluff sur le Trompignon et le Kung Fuine va faire le demi-tour ils sont arrivés en finale pour ceux qui... du coup Spore et Forgerette va être posé sur le terrain maintenant que la Sleep Close a été activée alors la Sleep Close est encore disponible en Little Cup donc voilà tu peux encore endormir des Pokémon le Forgerette va poser les pièges d'Arocs sur le Voltorb et Tiboudet un autre Pokémon très très dangereux parce que il n'est pas si lent que ça il a une grosse grosse défense il a le talent Endurance et surtout c'est un peu moins grave de ne pas avoir de move de soin en Little Cup parce que c'est plus un méta de pivot comme vous pouvez le voir ça pivote beaucoup des demi-tours des machins des switch beaucoup de Régé Force Kung Fuine versus Kung Fuine le petit sabotage pour enlever l'Evolu Rock et derrière le petit sabotage pour enlever l'Evolu Rock évidemment Kung Fuine il a le pied Voltige c'est le Kung Fuine Adverse qui va gagner le duel et du coup on va mettre la Moufouette alors que le Moufouette Adverse va arriver Moufouette pareil très très fort sabotage des Tricanons regardez les dégâts de Détricanons là le Moufouette de Wazegi va rater le deuxième Détricanons mais heureusement il va gagner le Speed Tide derrière donc du coup ça va ça compense ça n'a pas joué grand chose le Vos Tourneau de l'adversaire va pouvoir arriver sur le Forgerette et faire un petit atterrissage into un peu ce qu'il veut le demi-tour en l'occurrence et on va remettre le Kung Fuine mais comme il n'a plus l'Evolu Rock il va se faire tuer par la Calinerie le Forgerette lui a encore son Evolu Rock donc vous voyez c'est important un Evolu Rock parce que du coup lui il peut tanker le Pied Voltige et le Kung Fuine ne tanque plus la Calinerie le Voltorb de Issui va venir c'est un des meilleurs Pokémon du jeu le Voltorb de Issui en Little Cup c'est un pivot extrêmement rapide change éclair giga sensu en double stab donc en vrai il a vraiment de quoi faire le taf il est fort contre la majorité du méta il peut pivoter et tout sauf que Poussifeu va arriver et vous allez voir ce Poussifeu qui va directement faire la déflagration sur le Tiboudet qui va prendre sa race parce que Poussifeu est joué avec l'Orbevie il n'y en a pas beaucoup mais lui il est joué avec l'Orbevie et il va pouvoir finir le Tiboudet avec la Terra Explosion et Poussifeu extrêmement vénère là il est prêt le Vostourneau va arriver on va switcher sur le Vostrasteri parce qu'on ne veut pas perdre le Poussifeu pour rien vu que le Vostourneau une fois qu'il est affaibli il va mourir de l'attaque donc vous voyez ça sert à rien souvent les gens qui débutent en strat veulent absolument faire le taf avec leur Pokémon directement maintenant regardez Alwazegi il va le switcher il va mettre le Terracool il va affaiblir le Vostourneau il sait que une fois le Vostourneau affaibli ou mort tu vas pouvoir faire le taf avec le Poussifeu donc là en l'occurrence ça va remettre le Poussifeu le Trompignon adverse va Terraspectre pour tanker l'attaque et pour essayer de soit empoisonner avec Bomber soit tuer parce que il n'a pas les Voli-Rocs donc il prend très très cher et derrière le Poussifeu est révélé qu'il a clonage sur le sport et là c'est terrible pour la Roxille parce que oui la Déflagration va être tankée mais derrière peut-être qu'il aurait dû spammer les Bomber donc là en l'occurrence il va spammer Synthèse maintenant en mode en vrai le Poussifeu n'a plus que 5 Déflagrations donc il suffit d'en rater une et normalement c'est bon sauf que Always Edge cette fois va être un peu plus Lucky que dans le début de la game et ne va pas rater ses Déflag et là vous vous doutez bien de ce qu'il reste c'est à dire il ne reste qu'un pauvre qu'un pauvre Voltorb et bah oui le Poussifeu pourrait techniquement rater toutes ses dernières Déflagrations mais il y a Moufouette derrière qui peut finir donc bon ça risque d'être très compliqué et en plus je pense que le Poussifeu peut juste gagner en faisant 2 Tera Explosion plus le Moufouette faire tranquillement une attaque donc il pouvait sécuriser à 100% et c'est là dessus qu'il va gagner avec d'abord un Tortipousse et ensuite un Poussifeu 2 Pokémon du coup de putain mais non mais c'est pas la 3G depuis le début oh vous êtes en train de m'insulter dans les commentaires s'il vous plaît Tortipousse est 4G et Poussifeu est 3G excusez-moi j'ai oublié tous les fans tous les fans de Masco de Junko et de Arco je voulais m'excuser officiellement moi Fildrong j'accepte que vous mettiez un commentaire qui dit Fildrong virgule tu point voilà je sais c'est un peu dur j'accepte j'accepte que vous disiez ça merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu dans tous les cas n'hésitez pas à commenter à liker vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant prochaine je vous dis tchuss abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021